Qu'est-ce qui se passe pour remplir un flacon de parfum finalement et qu'on le découvre ? C'est une chaîne, une longue chaîne qui passe à la fois par des laboratoires pour les matières synthétiques qui vont dans les parfums et qui passe par tous les pays du monde où poussent des plantes aromatiques pour la partie naturelle des parfums. Et donc moi, je me suis occupé à travers toutes ces années des matières naturelles. Donc un sourceur, c'est la personne qui va aller chercher pour les parfumeurs l'ensemble des produits qu'ils vont eux utiliser pour composer ce qu'on appelle un jus, les fameuses fragrances. Donc selon le jus sur lequel ils travaillent, il peut y avoir de l'essence de rose, il peut y avoir du jasmin, il peut y avoir de la cardamome. Et donc il faut approvisionner ça. Il faut savoir où ça pousse, qui s'en occupe, qui le produit, est-ce que ça se passe bien. Et donc c'est ça le métier de sourceur. C'est d'être le lien entre les cueilleurs, planteurs et les parfumeurs. Alors je fais ce métier depuis une trentaine d'années et j'y suis rentré un peu par hasard, par une suite de rencontres. Moi j'avais fait des études de gestion et puis finalement avec aussi un goût toujours très fort pour les plantes et pour les arbres. Et j'ai rencontré un groupe de landais qui s'était lancé dans l'aventure de distiller des aiguilles de plein des Landes. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était qu'une huile essentielle et comment est-ce qu'on arrivait dans cet univers de la parfumerie. Et donc j'ai travaillé avec ces gens-là pendant des années qui avaient le projet d'aller s'implanter à la source des produits, à l'origine, à la source des parfums du monde, pour être finalement producteur et monter des ateliers de distillation et d'extraction de ces produits. L'ensemble de ce qui forme la palette de cet univers de matière naturelle est très vaste, très disparate. Il est vaste à la fois géographiquement et il est très vaste dans l'histoire aussi. J'aime bien raconter dans le livre qu'on suit la trace de ces produits, certains depuis l'origine de l'humanité. C'est très émouvant, c'est quelquefois bouleversant. Je cite notamment l'exemple de l'encens. Il y a 5000 ans qu'on gemme, c'est-à-dire qu'on griffe l'écorce des arbres à encens pour faire jaillir la sève et faire les larmes à encens qui vont donner de l'essence. Or, on s'aperçoit que ça existe toujours. Ça, c'est un exemple de continuité historique. Et puis, bien entendu, les hommes ont été très curieux. Une odeur, au départ, les odeurs des gommes, des résines, puis les odeurs des arbres, parce qu'on sortait de la forêt finalement. Puis on a découvert les fleurs et puis on a découvert comment apprivoiser le parfum des fleurs, des graines, des rameaux, des feuilles. Et tout ça nous amène à une diversité peut-être de pas loin d'une cinquantaine de pays dans lesquels on va chercher ces ingrédients aujourd'hui. Les rencontres. Alors, le livre est riche de rencontres. J'essaie vraiment, et j'en ai très envie, de rendre hommage à ce peuple du parfum qui est à la fois disparate, disparate dans sa répartition dans le monde, dans son rôle dans les métiers. Il y a des petits fermiers, il y a des cueilleurs, et puis il y a les distillateurs. Alors, j'ai fait des rencontres magnifiques. Peut-être une de celles qui m'a le plus marqué, c'est la rencontre d'un Français qui s'est établi au Laos pour aller travailler sur un produit pas toujours très connu qui s'appelle le bain-joint, la résine de bain-joint, qui est produit par un arbre qu'on trouve uniquement dans le nord du Laos. Et une personne qui, finalement, travaillait avant, avait un travail confortable à la FAO et qui a décidé de dédier sa vie pour aider ces communautés villageoises du nord Laos à intégrer la production du bain-joint, donc d'un revenu, à leur économie de subsistance qui était le riz, finalement, et qui a réussi formidablement cette aventure. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, on a beaucoup voyagé, on est allé très loin. Je raconte ça dans le livre. Et évidemment que quand on a la chance de faire des rencontres avec des personnages qui, non seulement ont eu la passion de cette histoire des plantes aromatiques, mais qui ont décidé d'y consacrer leur vie, et avec cet exemple de quelqu'un qui l'a fait, pas pour faire fortune, mais qui l'a fait parce qu'il était sensible à tout ce que ses communautés avaient de riches et qu'il avait envie que ça puisse continuer, qu'il puisse le transmettre, ça m'a beaucoup touché. L'écriture du livre, évidemment, exercice neuf pour moi. J'ai mis un certain temps à me convaincre que je voulais l'écrire d'abord, puis que je pouvais l'écrire. Et de fait, il y a un point de rencontre qui m'a beaucoup aidé, c'est, je crois comme pour tout un chacun, des auteurs, des livres qui m'ont particulièrement marqué. Alors, je fais quelques allusions dans le livre. Alors, bien sûr, Jean Giono, mais Jean Giono et Arthur Rimbaud, alors ce n'est pas du tout la même chose, mais ça fait résonner en moi des cordes très puissantes. Et je pense que sans exagérer et simplement en se laissant au fil des aventures s'établir les liens, les relations qu'il y a entre ce que je vivais, les pays que je découvrais et des choses que j'avais découvertes auparavant par des lectures, la conjonction des deux, pour moi, a été une forme de révélation et quelque chose d'extrêmement fort. Et finalement, il y a beaucoup de pays où on peut tisser ses fils. C'est très riche, c'est formidable. Se promener dans les champs de la Vente de Haute-Provence en se remémorant l'homme qui plantait des arbres de Giono, ça décuple le plaisir et peut-être ça joue sur la façon d'écrire avec une envie de respecter ceux qui nous ont précédés. Et dans cette affaire de parfum où la continuité joue un rôle tellement fort, c'est vraiment très fort de se laisser bercer par le champ de ceux qui l'ont fait avant. Le problème de l'avenir des produits naturels, d'une façon générale, en parfumerie en particulier, est vaste et complexe. Je pourrais insister sur deux, trois points qui me paraissent importants. D'abord, se réjouir, se réjouir du fait que les produits aient survécu et qu'ils y traversaient bien des bouleversements et qu'ils continuent à être utilisés. Et ça, pour moi, ça reste quelque chose de l'ordre du miraculeux. Ensuite, bien sûr, il y a des nuages, il y a des menaces. D'abord, il y a des situations qui sont très difficiles. Je parle dans le livre de ce qui se passe à Haïti, de ce qui se passe à Madagascar, dans certains des pays les plus pauvres, où on découvre que ces pays fin fond de la pauvreté font des ingrédients extraordinaires. Le vétiver, la vanille, tout ça est fantastique. Là, il y a une véritable responsabilité, dans les années qui arrivent de l'industrie, de comprendre ça et de dire, mais non, on ne peut pas... Il faut absolument qu'on soit les porteurs de la demande des nouveaux consommateurs qui disent, écoutez, si je mange un yaourt à la vanille, il faut d'abord que vous me garantissiez que c'est de la vraie vanille dans mon yaourt. Et puis ensuite, il faut que vous me garantissiez que les gens qui produisent ces gousses de vanille vivent convenablement, que je ne suis pas en train d'être complice de quelque chose. Il y a une sensibilité nouvelle sur tout ça, qui est très intéressante, qui est une très belle force. Je pense qu'elle va changer la donne. Et j'évoque dans mon livre quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que je pense que ce que nous devons faire dans les années qui arrivent, et pas dans 20 ans, mais là, vraiment, c'est redonner de la noblesse, de la considération et un aspect luxueux à ces matières premières. On considère le parfum comme un luxe, très bien, tant mieux, il faut continuer. Donc, les ingrédients naturels qui constituent, qui rentrent dans le parfum sont aussi un luxe. Il faut considérer que l'essence d'encens, l'essence de rose, les gousses de vanille, c'est produit par tellement de gens sur des temps tellement longs, avec des métiers extraordinaires, que c'est un luxe. Et il faudra que tout le monde consente à payer le prix du luxe de ces produits. J'y crois. Je vais continuer à œuvrer pour que ça se passe comme ça. Et c'est la seule garantie qu'on pourra avoir de leur survie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada